Le 19 juillet prochain, la direction d'Olimel mettra les clés sous la porte de son usine de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est donc une page qui se tourne pour les 135 employés mis à pied. C'est sûr que c'est une déception. C'est une très, très grosse déception pour nous autres, mais on n'a pas le choix à inscrire la vie. C'est la tendance économique actuelle qui guide justement même la décision des entreprises. L'usine de Saint-Jean-sur-Richelieu fonctionne présentement à seulement 40 % de sa capacité. Les opérations seront donc redirigées vers des usines voisines. D'ailleurs, la direction explique que les employés touchés pourront ainsi être relocalisés vers ces établissements situés à Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Damas, à Lange-Gardien et à Boucherville. Moi, je m'inquiète pour ma conjointe. Ils disent qu'ils peuvent les relocaliser. Boucherville, c'est un entrepôt. C'est un entrepôt où c'est des caresses. Ça fait que c'est des... En général, c'est des hommes qui peuvent faire ça, puis il faut qu'il y ait la formation caresse. Ça fait que c'est impossible que les femmes puissent travailler là. Puis Saint-Damas, c'est une usine qui se trouve environ à 50 km d'ici. Le Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce qui représente ses employés est également confiant que tous retrouveront un emploi dans le secteur. Au DUAC, nous, on représente plusieurs usines de transformation alimentaire dans la région. Alors, c'est sûr qu'il y a un appel à tous qui a été fait auprès de nos représentants pour voir quelles usines sont présentement à la recherche de main-d'oeuvre. Et donc, on va pouvoir présenter ça aussi au comité de reclassement. Alors, le travailleur aura le choix entre se diriger vers une usine d'Olimel ou une autre usine de son choix. C'est la troisième fois en un an qu'une usine d'Olimel ferme au Québec. En avril 2023, alors que l'usine de Vallée-Jonction en Beauce fermait ses portes, 1000 personnes perdaient leur emploi. Et en novembre 2023, c'était au tour de celle de Princeville. Ces mesures de réorganisation surviennent alors que l'industrie porcine québécoise traverse une crise, notamment en raison de la diminution des exportations. de l'Olimel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, on a procédé à des activités d'optimisation qui ont entraîné des fermetures. Et malheureusement, comme je l'ai mentionné, l'annonce d'hier à Saint-Jean-sur-le-Richelieu est un peu le reflet de cette situation-là où c'est possible pour Olimel de faire mieux avec moins d'établissements. À noter que cette fermeture n'aura pas un impact sur les quantités de volailles et de porcs qui se retrouvent sur nos tablettes d'épicerie. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Saint-Jean-sur-Richelieu.